Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode, ouais, cinquième épisode de Synergy, le bac à sable. Je vous laisse l'histoire pour vous, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo si vous ne l'aviez pas vue, mais surtout d'y lâcher un petit commentaire, je fais gagner une clé de jeu, si le jeu vous intéresse, il sera pour vous. Pour l'instant, nous continuons sur la partie, lors de l'épisode précédent. Alors, lors des précédents épisodes, on avait travaillé sur la maladie qu'on avait subie, sur les recherches, on avait avancé tout ce qui était disponible, et là, nous sommes en train de travailler sur la culture de manière, du moins, on a travaillé sur la culture de manière énorme pour essayer de travailler sur le raffinage ici présent. Et c'était très important parce que c'est ce qui va nous permettre de chopper la composite, ce qui est un peu la base de toutes les prochaines recherches et bâtiments probablement qui nous est demandé. Donc, ça va être très très lourd, très très fort. Pour arriver à voir la culture, nous avons fait un atelier de musique qui fait plus de 3 pour toutes les maisons qui sont dedans, et on a encore une possibilité de mettre là, mais on va devoir casser les buissons diluviens. On en a encore un petit peu ici, donc c'est potentiellement plus gênant. On a fait la cantine qui est un rayon d'action relativement grand, qu'on a placé pile poil au bon endroit. Et on a travaillé, je ne sais plus sur quoi d'autre, sur tout ce qui est autour. De toute façon, on a pu faire ce qu'il fallait. La population m'a avancé à grands pas et dans 4 jours, on a plus 7. Le problème de plus 7, c'est qu'on a dû augmenter notre bassin de dépuration parce qu'on était un peu ric-rac. Et le château d'eau, il se remplit finalement, donc on a réussi à anticiper le problème. La nourriture reste un petit défaut, entre guillemets. Oui, il faut qu'on chope, choper, choper, choper la nourriture au maximum ici parce qu'il faut qu'on en chope. Et on a déjà chopé tout ce qu'il y avait ici, donc on ne va pas pouvoir faire toit. Ah bah toi, c'était quoi qu'il fallait ? Toi, tu es fini toi aussi. Ah mais toi, je n'ai pas envie de te bouffer toi. Je ne sais pas trop ce que tu es, mais je n'ai pas envie de te manger. Donc il reste ça, voilà. Les gruaux, grossiers, on en a une bonne quantité en plus. On devrait en faire, je ne sais pas combien de repas là. C'est 10, à peu près, 100, 130. 130, on est déjà à 130. Bah voilà, 130 plus 130, ça fait 2 fois 130. Franchement, la cacule, je sens simple. Non mais voilà, au bout du compte, on devrait le faire. On nous manque un petit transporteur qu'on pourrait tenter de... Je n'avais pas mis autant ici. Ah si, j'avais peut-être provoqué pour faire... Oui, 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 oui. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait. Non, ça doit dire. Bah, je les enregistre jour le jour, hein. Vous savez, on est conforme à tout ça. Ça a été demandé, mais il n'y a aucun citoyen disponible. Bon, on va attendre que le cycle change. On va faire... Il y a combien d'enfants, donc ouais. Plus 7. Plus 7. On va être... Je ne veux pas dire qu'on va être ricrac. Non, on ne va pas être ricrac. Et la gâche, ça donne quoi ? Et la gâche. Faire des analyses pour... Ah non, mais en fait, ça m'a mis tout plein de monde dans la population ici. Ah ouais, je crois que j'ai juste personne ici. Ce qui est un peu moyen. C'est un petit raté. Ouais, je pense qu'il m'a mis de la pop partout. On a fini Fondry ? Ah, Fondry, vous retrouverez la chaîne, bien sûr. La série sur la chaîne, plus exactement. Voilà. Mais en tout cas, on a fini la Fondry. Et on va attaquer... Les mines de Xenophérites. Et de... Je ne sais plus quelle matière, là. Je ne connais plus les noms. Certains seront peut-être susceptibles de les mettre en commentaire. Ça serait bien cool. Ça, ça va permettre de faire quoi ? Produit des rouleaux à partir de liens, machin. Et permet de faire... Là, on n'a rien qui est possible ici. Ça, ça va permettre de faire des vitres. Il fallait un plus de la culture, tout ça, tout ça. Bah, on est bien. On est bien, Tintin. Que va-t-il nous falloir ? Fonderie. Ah, il faut une masse d'outils. Masses d'outils.com... Pardon. Je suis en mode enflammade. Ouais, mais... Ouais, mais c'est ça qu'il me faut. On va enlever ça. On va laisser le cèdre et le machin. Et voilà. Et toi, malheureusement, il va falloir que je te rajoute du pipole. Toi, je t'ai mis deux personnes ici à plein temps. Potentiellement, on devrait être pas mal. Oh, les lagages ! Bien joué ! Les lagages, je fais le boulot qui va bien. Attendez, parce que là, j'ai peut-être mis trop de monde ici. Si toi, tu fais potentiellement ce qu'il faut... Ah bah ouais, mais là, on attaque direct. On va les laguer de l'arbre. On va en les laguer. Et ce qui est bien, c'est que le travail des lagages, il est plus nécessaire ici. C'est-à-dire que toi, on va pouvoir t'enlever. Je vais te faire partie de là, histoire de respecter la nature comme il faut. Voilà. Cool ! On fait des petites opties. On n'est pas super à l'aise, comme vous pouvez voir. Alors, la nourriture monte, l'eau, elle monte. Bon, en fait, je dis que je suis pas à l'aise, mais je suis bien quand même. Niveau santé. Ah, j'ai pas fait l'usine. Euh, l'usine. Ouais, l'usine de médicaments. Je sais pas comment ça s'appelle déjà le... Euh... Réintroduction des plantes. Non, ça, ça peut être sympa, faire une pépinière. On va essayer de faire une pépinière après. Pépinière, il faut quoi ? Il faut des choses qu'on a, normalement. C'est de la pourriture, en plus, ça. De planter des pousses qui ont été analysées et trouvées en exploration. Ah, ok, en esplo. Et ça, ça fabrique pharmaceutique. Exactement. Exactement. Correct. Ton va diminuer. Non, toi, de toute façon, tu vas choper du verre quand tu pourras. Donc, toi, t'es en pause. Là, ça me surprend, il me trouve pas de citoyen. Alors que j'en ai, les citoyens. Qu'est-ce qu'il me raconte, là ? Il y a du citoyen, normalement, mon cher. Ok, toi, t'as trouvé un job. Trouve un job à plein temps. Là, il me manque bien au moins une personne. Quatre jours, je pense qu'on doit avoir assez pour faire tout ce qu'il faut. Non, il m'en faut deux. Comment ça, il m'en faut deux ? J'en ai quatre de dispo. Mais, 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 ça va être toi qu'il va me falloir. Voilà. On reprend un petit peu les explorations parce que si on peut choper des graines, alors sachant qu'on a peut-être chopé de la graine, si on regarde, je ne sais pas, on a des céréales, je ne sais pas si on peut les replanter. Peut-être que, en effet, il permet, en théorie, de produire de la farine et donc du pain. Peut-être que c'est ces graines-là qui permettent de faire le nécessaire, pépinière et qui permettent de semer, de cultiver ces plantes. On va le faire de toute façon. Ce n'est pas, hein. Ce n'est pas, hein. Culturellement, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? On a fait l'étendard. On va essayer de placer l'étendard parce que j'imagine que l'étendard, c'est de la déco, comme c'est marqué. On verra après ce que ça peut apporter. Les œuvres dents, on va bientôt être en capacité de les faire. Le mot en image, la pictographie, se rapproche pour nous le plus de moyens de communication universitaires, même si face à ceux qui parlent une autre langue. Encore faut-il mettre à l'épreuve son... Ok, recherche ne coûte aucune. Ouais. On va le prendre, hein. T'es proposé gentiment. Le centre d'observation, par exemple, utilise des étamines florales hypersensibles aux conditions à ce moment-là pour émettre des prédictions à court terme. Ouais, mais je ne sais pas si c'est vraiment utile. Augmente le savoir. Ah, ouais, ouais. Peut-être que c'est utile parce que ça augmente le savoir. Ouais, 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 ouais. Vous bossez ou pas, les garçons, là ? Je ne sais pas si ça bosse ici. Ouais, j'en ai zéro en stock. Il n'est pas sympa parce que j'ai l'impression qu'il ne chope rien. Hum, ça me perturbe. Bon, regardons précisément. Monilio... Monilioz... C'est une maladie, je pense. Après des journées difficiles passées dans le désert, les explorateurs trouvent un petit bosque pour se reposer à l'abri du soleil. Cependant, une déformation dans les feuilles des arbres à proximité attire leur attention. Leur inspection confirme rapidement qu'une partie du bosquet est en proie à une maladie vicieuse qui décimera tous les arbres d'ici quelques cycles. Peut-être que l'expédition peut intervenir pour empêcher la catastrophe. Abattre les arbres. C'est radical, mais why not ? Cueillir les fruits. Elle peut être débloquée et on l'a. La maladie qui se propage dans le bosquet semble être la faute d'une forme de moisissure particulièrement agressive qui se développe à l'abri du soleil. En dégageant les arbres et les racines moisies, les animaux parviennent à laisser les arbres en meilleur état qu'ils ne les ont trouvés. Est-ce qu'on peut des plantes ? Ouais, ouais, il y avait peut-être mieux. On a des graines, on a de la racine. Ouais, ouais, ouais. J'ai toujours pas compris. Ça, c'est de la résine. Donc la résine, j'imagine que c'est ce qu'on peut faire là. Là, je sais pas si c'est de la taillade ou j'en sais rien, mais toi, tu y travailles où, toi ? T'es en train de tailler, hein ? J'imagine que quand t'es là, tu reviens avec des choses dans les bras. Si t'as des choses dans les bras, qu'est-ce que t'en fais ? Toi, j'imagine que ton point de départ, tu peux le détruire. Déjà. Il sert plus à rien, il est vidé maintenant. Ok, ben là, non, il ne met pas ici. Ah, c'est bon, il vient de le consommer direct. Ok. J'ai envie de vous dire... Ok, ok. Après, de toute façon, je crois qu'il n'y a plus d'arbres. Donc pour l'instant, on va pouvoir enlever et faire moins un. L'eau, la nourriture, tient le coup. Ça, c'est bien. On va tenter de faire, comme on avait dit, l'industrie pharmaceutique. Je serais plutôt tenté de faire ça. Ah non, c'est des recherches culturelles, ça. D'accord. Des 20 outils. Allez, on lance ça. On fait d'autres outils derrière, mais ça va permettre vraiment de nous débloquer certains médicaments, parce qu'on est un peu juste juste. Là, on a d'autres trucs. C'est bien. On va pouvoir lancer, je pense, une nouvelle expédition. Au loin, les éclairs ont repéré un mystérieux nuage de fumée, suscitant des interrogations sur son origine. Un camp par le lointain, un mouvement d'animaux insaisissable, un feu de forêt naissant, ou peut-être toute autre chose. Souspense. Souspense, suspense. Vous pariez quoi ? Dites-moi en commentaire. Maintenant, mettez pause. Regardez, hop, je mets pause. Mettez-moi en commentaire ce que vous supposez que ça peut être. Moi, je pense que ça doit être un feu de forêt. Allez. Partie un feu de forêt. Feu de forêt naissant. Ce n'est pas déconnant, je trouve. Voilà. On a toujours pas mal de nourriture ici. Toi, tu es en train de bosser là-dessus. Ça se consomme tout doucement, en fait. Parce qu'on n'avance pas le temps de manière radicale non plus. Toi, tu es en train de faire quoi ? En gros, tu ramasses tout, quoi. Attendez. Hop. C'est pas toi que j'ai émerdouillé, là ? Il n'a pas perdu une seconde, hein ? J'ai l'impression qu'il n'a pas perdu une seconde. Il m'a ramassé ce qu'il ne fallait pas ramasser. Ah, nanana, nanana. Ok. Vous, vous êtes en cours de guérison. Normalement, ça doit pouvoir le faire. L'expédition pensait avoir repéré des reflets d'une étendue d'eau loin, mais, à leur arrivée, ils ne trouvent que quelques flaques d'eau reposant dans une dépression au sol. Du fond de ce bassin dénaturé, des volutes épaisses de fumée s'élèvent jusqu'au ciel. Ouais. Sous l'effet combiné du déchessement et des gaz toxiques libérés dans l'air, la végétation environnante, bien qu'abondante, se meure. Si les conditions ne changent pas, elle disparaîtra bientôt. Nos explorateurs pourraient intervenir afin de préserver ces plantes, mais peut-être serait-il mieux laisser ce procédé naturel suivre son cours. Donc là, on perd quoi ? On perd du sable. Je ne savais pas qu'on en avait. Et ça, c'est quoi ? Une nouvelle plante appelée tige cyclope a été trouvée. Récolte une nouvelle plante. Réellement, je pense que ça, ce n'est pas gênant. On doit pouvoir le lancer. Deux artefacts technologiques. C'est potentiellement bien. Les artefacts, ils sont là. Donc, il y a des bâtiments qui en ont le besoin. Ce n'est probablement pas ce qu'on a, mais voilà. J'y pense, j'y pense, j'y pense. N'avais-je pas à faire ce bâtiment-là ? Qu'on n'a pas du tout les ressources pour le faire, mais qu'il faudrait qu'on... Oh, oh, punaise. Ah, ça t'a... Ça t'a... Clac, tous les arbres. Oh, ouais. Ça, c'était... On va attendre que toi, tu te sois dégagé. On va te faire là-dessus. On va essayer de dégager cet arbre... Ce campement-là, et puis faire le nécessaire ici. On va te sortir toi, parce que tu risques d'avoir besoin d'un peu de place. Et je pense qu'il va être nécessaire aussi. On verra qui... Qui peut faire ça ici. Attendez, là, c'est quoi ? Le symbole me chagrinait. Ah, c'est qu'on est full. Ok, les deux artefacts sont là. Et là, ça va travailler ici. Ok, c'est que l'eau toxique a été machinée. Ok, on va vivre avec 500 d'eau toxique. Ça me va. Je pense qu'on peut réduire d'une personne, maintenant qu'on est au max. Et surveiller que lui, on tient la capacité max qu'on avait déterminée. Je ne sais pas si on a gagné des ressources. Je ne sais même pas ce que ça coûte combien, ça ? Un peu de bois. Ok, bon. C'était pour le mumuse. On va dire, jusqu'ici, ça va. Ah, mais il fallait en plus des... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et toi, tu étais ici, tu en as 117. Donc là, tu as de quoi travailler, normalement. On va mettre du monde ici pour essayer d'accélérer un peu le mouvement. Voilà, on réduit par 3. Par 2, 9. On arrive à 3. On est bien, Tintin. On avait réintroduction des plantes. Ça, ce n'est pas dur. En plus, tout ce qui est niveau culture, il le faut. Parce que là, on est en train de consommer les guitares, les instruments de musique, on n'en a plus. Dès qu'on n'en a plus, on va être bloqué. On va être dans la mouisse totale. Et le fait de ne pas faire de lianes, on va être encore plus embêté. En fait, on est peut-être dans une fun game bientôt. J'ose le dire, on est peut-être dans une fun game bientôt. Et là, si on arrive à ça, je vous dis, ça sera le drame. J'ose sortir ces mots-là. Ce sera le drame. On a du monde. On a du monde au balcon. Ayant du monde au balcon. C'est le même nombre de joueurs. On va voir si on a besoin de plus de monde. On verra. On verra ce qu'il nous est demandé. S'il faut du monde ou pas. Il y a une personne, mais il n'y a pas besoin. On est toujours bien ici, ça se discute. Ça, je suis désolé, mais il faut qu'on le rentre prio parce que... On ne peut pas. Ah, on ne peut pas. Toi, tu es en train de bosser relativement vite. Donc ça, c'est bien maintenant. Maintenant qu'on a du monde ici... Là, il y a un petit peu de tendu. Là, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. On va essayer de faire de ce genre d'ajustement. Le bulbe chevelu, on est d'accord. L'expédition est arrivée à bon port. Chambre nourricière, les explorateurs s'approchent d'un édifice blanc et cylindrique. Le sas d'entrée réagit à leur arrivée avec un scan avant d'ouvrir ses portes. Les murs de la tour sont décorés de rouleaux en résine. De l'autre côté, des fentes et des manivelles permettent de charger des rouleaux et, par une rotation régulière, lire leur contenu. L'un des rouleaux détaille le fonctionnement d'un garde-manger et un autre est un guide de réparation pour les chambres nourricières. Le dernier, quant à lui, s'adresse à ceux qui veulent contribuer à la bibliothèque de l'édifice. Alors ça, vous récoltez de la nourriture ou des artefacts. Ouais ! Allons, on chope une tablette, c'est ça ? Ouais. Le rouleau invite le lecteur à se rendre en sous-sol de la chambre nourricière pour apprendre la méthode d'élaboration des rouleaux en deux résine. En suivant les indications, les explorateurs se trouvent nez à nez avec une dalle marquée de symboles bleutés. Il s'agit sans aucun doute de l'une des tablettes qu'il recherche. Ouais, parce qu'un début du jeu, vous verrez, je vous spoil, je crois que je vous ai déjà spoilé, mais je vous re-spoil. Les premières missions, c'est de trouver une tablette, en fait, dans l'histoire. Et la tablette permet vraiment d'avancer de manière majeure dans l'histoire. Pépini n'a pas fini ici, c'est ça qui va nous être vraiment crucial. Il va nous demander de faire ça, donc là on va le lancer ici, il faut qu'on fasse le sable. Non. Il est où ? On commence à en avoir beaucoup de bâtiments, là. Alors j'imagine qu'il faut du sable à côté, de toute façon, il n'y a que ça du sable. J'imagine que la zone qu'on va déterminer sera potentiellement victime d'une déforestation, quelque chose comme ça. Ok, la tablette est déchiffrée, une nouvelle expédition peut être lancée, ça, oui. Et donc, si je ne me trompe pas, il y a eu un truc qui a été débloqué. Fonte de glace en eau potable. Les cristaux de glace énergétique diffèrent de la glace ordinaire dans l'indensité d'eau qu'ils concentrent. En les faisant fondre, ils peuvent récupérer beaucoup d'eau potable. Il faut de la protection, on n'a pas tout ça, nous. On n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça. Ici, on est bien. L'eau, avec les deux personnes qu'on a mis, tient le coup ici. Donc là, on n'a pas besoin d'une troisième personne. On a peut-être besoin d'une troisième et pas d'une deuxième. Un logement chaud, ça, c'est... Il va y avoir un système de clim, j'imagine, qui va nous être proposé à un moment donné. Parce que là, on est en train de chauffer, de faire suffoquer tout le monde. On va peut-être subir notre premier décès très prochainement. Nous ne l'espérons pas, bien évidemment. Car tout le monde est sacré, tout le monde est important, ici même. Donc toi, tu as permis de... Ok, le pictogramme, pourquoi pas. Ça s'en mettez au nom. Ça, non. Ah, bah, le baraté, moi, je ne veux pas faire des outils. Laissez-moi mes outils tranquilles. Artefact, la jardin autonome. Donc, non. Ok, donc là, c'est diminuer les risques de machin, mais il en faut 10 d'outils. Ça, on va tenter de le faire qu'on pourra. Grotte aménagée. Cité son sujet aux éboulements. Ouais, mais ça, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Pareil, le... Le prévention des maladies. Pourquoi pas. T'avais-tu, de toute façon, toi, t'es en cours, en fait. Ouais, toi, t'es en cours. C'était pour toi. Ah, c'était pour toi. Ça, on ne peut pas le faire. Non, de toute façon, on reste bloqué là, maintenant, pour les trucs. Car, il va nous falloir... C'est quoi, ça ? La vitesse de recherche. Je ne sais même pas comment on débloque ou qu'on améliore la vitesse de recherche. L'inventaire est plein. C'est normal. C'est normal. La nourriture baisse un petit peu. Parce qu'on a potentiellement... Ben non, on n'a pas baissé le monde ici. Je pense qu'on va être dans l'obligation de faire une deuxième cuisine. On va aller détruire ça. Là, on a du monde. On a du monde. Cycle 13. Cycle 12, on a quoi comme météo, là ? Je ne vois pas la météo. Oui, 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 oui. La firmerie est pleine. Si elle, elle reste pleine, on va être en galère. Je dois en avoir plein maintenant. J'en ai 200 et quelques. Ouh ! Les outils vont prod. Les outils, là. On en a besoin, mais... Ça va prod. Dès qu'on en a un certain nombre, on va commencer à refaire des outils. Là, les lianes, on reste toujours embêtés. Et je ne sais vraiment pas comment on va aller faire les machins. Les pépinières, il faut quoi ? Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Donc, on a dit... Attendez, parce que là, il y a beaucoup de choses à faire. On a dit qu'il fallait que je fasse ça. On a dit qu'il fallait faire, après, une pépinière. On va voir comment ça se passe, la pépinière. Ça se trouve, il va falloir la déplacer ailleurs. Que va-t-il me falloir en plus ? Une fabrique de médicaments. Là, c'est la partie logement, donc je n'ai pas forcément envie de squatter énormément cette partie-là. Oui. Oui, très bien. Encore de l'insolation. Aïe, 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 carambar, encore raté. Il y a des mots comme ça qui dépassent ma pensée. Là, si je pète cette route-là, certes, on n'est pas optique pour aller au puits, mais on arrive à mettre des bâtiments ici. Après, là, c'est la nourriture, donc c'est peut-être pas le plus gênant. Là, on a du monde, donc on va pouvoir quand même faire des choses. Là, on en a plein. Tu vas me faire de la nourriture ici. Donc là, on va quand même tomber dans un moment donné où on va devoir doubler les prods de quelque chose. Donc là, on peut faire du vert. Donc, si vous voyez ça, il faut faire pour un truc. Maintenant, les composites, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin. Donc, je serais tenté de mettre du monde. On pourrait travailler les 40, là, qu'on a ici. La résine, je ne sais même pas comment la chope. Ça doit être un truc lié à ça, comme je vous ai dit, mais sans certitude. Là, on va sûrement perdre à un moment donné le bénéfice du truc. Pareil, il va me falloir des cailloux. Il va falloir des cailloux, bijoux, genoux. Donc ça, c'est de la récolte. Ouais, on n'est pas archi à l'aise en termes de nourriture. Ouais, pas archi, archi à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qu'il va nous falloir ? La nourriture, elle tourne ici. Très bien. Donc là, on va essayer de faire en sorte d'être en doublon en termes de nourriture. Là, on prod combien ? Il manque des ressources ? Mais comment ça, mon rêve, qu'il manque des ressources ? Il me manque surtout du monde qui reste malade. Ah non, je ne veux pas que tu sois en poste, mon garçon. T'as un moyen de bosser ? Bah, tu bosses. Les plantations. Qu'est-ce que c'est que les plantations ? L'action de plantation permet de commander aux citoyens. Depuis la pépinière, la plantation coûte de nombreuses graines et souvent de l'eau potable. De nouvelles plantes peuvent être obtenues lors des explorations. Ces plantes peuvent être introduites dans l'environnement grâce à la plantation. Pour ce faire, les plantes ne peuvent pas être introduites n'importe où. Elles peuvent être des besoins qui dépendent des propriétés du sol. Température, humidité, matière organique et minéraux. Les besoins d'une plante sont souvent révélés par l'analyse d'études de sol. Ces informations sont ajoutées dans le panneau des plantes. Pour chaque propriété, il existe trois types d'informations possibles. La plante peut se plaire à n'importe quel endroit. La plante est d'autant plus satisfaite que la valeur est élevée. La plante nécessite une valeur précise et de moins en moins satisfaite par les valeurs qui l'éloignent. D'accord. Lors de la plantation, une carte thermique permet de mettre en valeur les endroits qui viennent le mieux à la plante. Attention, cette carte thermique se base sur les informations construites sur les plantes et peut donc être incomplète. Plus une plante est satisfaite, plus elle pousse rapidement, se propage et apporte des ressources. Lorsqu'une plante est malade, elle apporte des ressources pourries et meurt si elle reste longtemps. Ok. Donc là, c'est que les plantes qu'on a. C'est que les plantes qu'on a étudiées. Donc clairement, on n'est pas forcément les mieux du mieux. Plantation au 100%. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut se mettre n'importe où. Ah ouais, ça c'est moins cool. Ouais, il y en a deux qui sont malades et où ? Oh, on n'a plus de crème. Bon, mais l'industrie pharma devient indispensable. Et là, comme par hasard, tout le monde tombe malade. Aïe, 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 aïe. L'industrie pharma, là, on est en train de faire quoi ? L'industrie pharma, oui. Prioritaire, mais on n'a pas de matière première. Là, j'ai bien fait de casser le truc pour éviter de travailler là-dessus. Ah, ça y est, on est en PLS total. On va potentiellement partir vers une défaite. On va essayer de faire ça en prio. Voir ce qu'il se passe, où il faut faire l'industrie pharma. Donc là, on a beaucoup de choses à faire. Bon, on va s'arrêter ici déjà. On va faire un petit bilan. On a fait pas mal de chaînes de prod. Notamment, les composites. Les composites, on en a un certain nombre. Zéro, pour l'instant. Bon, on est en train de le faire. On s'excite pas, on est en train de le faire. Non, toi, tu dois pouvoir rester complet. Toi, tu peux pas. Donc, toi, tu restes complet, ça, c'est bien. Moi, ça se trouve, je viens de le péter, mais c'est pas grave. On a des malades. En outrance, 6 malades. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du fond, dont un enfant. C'est pas cool. On est dans des fortes chaleurs, donc c'est pas cool du tout. Nous avons plus de guitare. D'instruments à cordes. Je crois que c'était ça. D'instruments de musique tout court. On en avait pas. On a pas de lianes, donc on est dans la galère là-dessus. Donc, clairement, notre culture a diminué. D'autant que ça a permetté de rapporter 50 points. C'est pas négligeable. La pépinière, il faudra qu'on la teste. Et on a fait l'arboriste qui est utile. La fonderie, comme on a dit, qui est indispensable. On va travailler sur l'industrie pharmacie, indispensable pour la suite. Et je pense que toi, tu peux dégager. Pour l'instant, on va pas faire de recherche. Et voir comment on réajuste. On a doublé la nourriture parce qu'on est en PLS. Et les outils sont en masse. Et ça, c'est cool. Ça, les outils, avec les branchages, vont être toujours à l'aise. Parce que là, les arbres vont être machinés au fil de l'eau. Vu que c'est dédié là-dessus. Et donc, on est centralisé là-dessus. Et ça, je trouve ça bien. Et l'eau, on a retrouvé un niveau confortable. Presque. 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 Je veux dire, presque, presque. Il va peut-être falloir encore un bassin d'épuration. Mais ça, on verra lors de l'épisode prochain. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi celui-ci. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner. Ça donne énormément de force et de courage. Et c'est gratuit pour vous. Et ça, c'est cool. Et on se dit à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501